par Gabriel Peretz, des lignes de crédit qui ont été octroyées jusqu'en 2024 à hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons une attestation de la maison militaire de la présidence de la République, du colonel Adam Haguey, complice de crimes contre l'humanité, pour avoir, je cite, je sous-signais, colonel Adam Haguey, gouverneur militaire du palais, certifié par la présente que les matériels énumérés ci-dessous fournis par la société ADECON LTD seront exclusivement réservés à l'usage du palais présidentiel. Munition 5,56 x 45 mm de 500 grammes, quantité 3,550 000, munition 9 mm, quantité 3,250 000, munition 7,62 mm, quantité 210 000. Plus de 7 millions de munitions, je cite ce document de la présidence de la République, de sa maison militaire, signé par Adam Haguey, 7 millions de munitions exclusivement réservées à l'usage du palais présidentiel, livré, document signé 11 octobre 2022. Dans quel régime politique qui se veut démocratique, une présidence de la République se fait livrer à usage exclusif 7 millions de munitions ? Et quelles sont ses intentions dans la perspective de l'après ? Gabriel Peretz a procédé à ses livraisons qui proviennent de Saint-Pétersbourg, de la Russie. Nous avons retracé le moindre cheminement de ses munitions et de ses armes, et la façon dont elles ont été livrées à Dakar. Et il y a procédé dans le cadre des très nombreux liens qu'il entretient avec la présidence du Sénégal, et avec M. Macky Sall, et il est donc complice de la commission de crimes contre l'humanité. M. Gabriel Peretz, qui est de nationalité belge, mais qui habite aujourd'hui en Israël, a été accompagné dans son travail par Marcel Zuckerman et par Biram Koulibaly, un aviateur sénégalais qui a représenté la société AD dans l'opération dont il est question. Il nous apparaît que cette commande a été réceptionnée par la société sénégalaise d'ETL, CIS West Foire, au numéro 45 à Dakar, qui est détenue par un certain Halil, qui se trouve être un ami très proche d'Amadou Sal, qui est à ce titre complice de la commission de crimes contre l'humanité. Nous avons jusqu'au manifeste des conteneurs, nous avons jusqu'à la signature du capitaine qui a transporté ses armes, nous avons tous les éléments qui permettent de prouver l'existence de cette livraison et la présence de ses armes encore aujourd'hui à l'aéroport Léopold Senghor. Nous avons l'ensemble des réservations qui ont été faites par M. Peretz au Pullman de Teranga, sa présence notamment à la veille des événements de mars 2023 au Sénégal, probablement pour les préparer et les conséquences qu'il aura à subir. Nous connaissons aussi le nom de ses collaborateurs, les personnes qui l'ont appuyé et les conséquences qu'ils auront à connaître du fait de cette complicité, aux côtés d'un autre homme d'affaires, évidemment, Thierno Ndomba, dont vous avez tous entendu parler, et qui joue un rôle cardinal dans un certain nombre d'opérations, particulièrement étranges, pour rester modeste dans mon expression, d'ordres militaires, de commandes d'armement, qui ont été livrées, là encore, en dehors, dans le cadre de contrats de gré à gré, et qui complètent les éléments que nous avions déjà, qui permettent de déterminer l'existence d'autres contrats de cet ordre-là. Cela avait déjà fait débat dans l'espace public, vous vous souvenez de ce contrat de 45 milliards de francs CFA, avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Nous avons donc les moyens qui sont apportés, aussi via la société Norinco chinoise, qui a travaillé sur un certain nombre de ces contrats d'armement, à la présidence. Nous avons la structure de la présidence avec, au cabinet civil, un certain nombre d'individus particulièrement responsables, et qui ont été impliqués au premier chef dans l'organisation de la répression et de la légitimation des violences qui ont été commises. Nous avons évidemment les responsables que tout le monde connaît, comme Mahmoud Saleh, comme Daouda Diallo, Abdoulaye, comme le général Joseph Mamadou Diop ou Mahmoud Dion. Mais nous considérons que les plus responsables au sein de cette présidence ont été évidemment le général Mbaye Sissé et Omar Ouad, qui a été nommé le 6 avril 2023 dernier, dans un contexte particulier, ce qui, à notre avis, est le signe qu'il a eu une certaine difficulté au sein de la présidence pour maintenir son autorité du fait des événements, et ce qui a amené à l'organisation d'un certain nombre de désignations. La commission de violence à des fins politiques exige une impunité. Elle exige aussi d'effacer les preuves de ces crimes. Elle exige enfin un discours qui permette de les justifier. Le ministre de l'Intérieur vous en a fait la démonstration à plusieurs moments. Nous avons découvert que cette organisation discursive, cette tentative de légitimation des faits que nous sommes en train de vous présenter, au sein de la présidence, a été mise en œuvre notamment par Yorodia, qui est le coordinateur de la communication présidentielle, mais aussi par Eladjim Malik Gay et Wandifa Brame. Au niveau de la communication, ceux-ci ont travaillé de façon coordonnée avec le porte-parole du gouvernement et avec d'autres instances pour s'assurer qu'il y avait une légitimation des actes qui étaient commis. Au niveau de l'organisation de l'impunité, le rôle évidemment d'Ousmane Rouma, qui est notamment important, comme conseiller juridique du président de la République, dans l'organisation de la légitimation du troisième mandat, mais qui est aussi important, un rôle cardinal dans la désignation